Bonjour les gens, la définition du mal alpha. L'éthologie est l'étude scientifique du comportement des animaux. En éthologie, le mal alpha est le mal du plus haut rang dans un groupe d'animaux sociaux, c'est-à-dire d'animaux qui vivent en groupe comme les loups ou les singes. Chez les humains, le mal alpha est un homme attirant qui a une attitude dominante. C'est justement cette attitude dominante qui peut être préoccupante pour les jeux de société. Un mal alpha, homme alpha ou joueur alpha est quelqu'un qui a une importante envie de gagner la partie mais qui n'est pas forcément un mauvais joueur. Il peut même être un très bon moteur pour emmener son équipe à la victoire. Le mal alpha pose principalement soucis dans les jeux coopératifs mais il ne faut pas le confondre avec un joueur ayant une forte personnalité. Pour savoir si vous avez joué avec un mal alpha, deux questions sont à se poser à l'issue d'une partie. Ai-je apporté quelque chose à la partie en tant que joueur ? Aurait-il pu presque jouer tout seul en incarnant tous les personnages ? Si vous n'avez pas pu décider de vos actions car un joueur vous imposait celle qu'il voulait dans le but que tout le groupe gagne, alors vous avez sûrement joué avec un mal alpha. Vous avez très bien pu ne pas aimer du tout un jeu coopératif à cause de ce type de joueur. Il ne faut donc pas mettre le jeu en cause. Que faire ? La première réaction est de ne plus avoir envie de jouer du tout avec cette personne. Avant d'en arriver là, essayez d'évoquer avec lui ce qui vous gêne. Mais si vous avez l'impression que votre message n'est pas passé, vous pouvez très bien ne plus jouer à des jeux coopératifs avec lui. Ce n'est pas l'offre ludique qui manque. Par contre si vous aimez les jeux coopératifs, vous pouvez adapter vos parties. Par exemple en lui donnant systématiquement le rôle de l'Overlord dans Conan, c'est le joueur qui joue tout seul contre le groupe. Ou jouer en mode suspicion dans Room 25 où il y a un traître caché. En effet, un mal alpha qui se met instinctivement à dominer la partie est toujours soupçonné d'être le traître, ce qui fait qu'il doit diminuer sa testostérone. Si vous ne trouvez pas de solution avec vos jeux, achetez des jeux coopératifs qui ne posent pas de soucis. Par exemple, Mysterium où le système de vote limite l'influence du joueur alpha. Ou encore Kitchen Rush où le mal alpha n'a pas du tout le temps d'agir négativement sur la partie. Par contre, pour les jeux 100% coopératifs comme Zombicide, je n'ai pas de solution. Si vous en avez, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Pour terminer, le mal alpha peut très bien être aussi une femme. Voilà, vous avez la définition.